salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je me retrouve dans un appartement quelque part dans paris pour voir une super collection la collection de jordan salut jordan comment ça va aujourd'hui ça va et toi depuis la dernière fois tu étais venu à la maison pour faire une super vidéo sur des produits moonwalker il n'y a pas si longtemps que ça voilà il n'y a pas si longtemps et tu m'as dit lors de cette vidéo que tu avais une collection michael et autres autour du cinéma années 80 et là je te fais vraiment une faveur de ouf parce que dis toi que tu es la première personne à venir à la maison en dehors de la famille ah oui tu es la première personne à avoir le nouvel appartement puisque j'ai déménagé il y a peu donc voilà ah merci bah ça je suis vraiment flatté j'espère et puis merci aussi pour tous les gens qui regarderont parce que du coup ils vont être hyper contents de voir cette vidéo j'en suis sûr ils vont faire la visite en même temps alors attention ce que dès qu'on arrive chez toi première pièce incroyable qu'on représente vite fait les fameuses prothèses là la prothèse de cheveux moonwalker alors il faut aller voir la vidéo qu'on a fait tous les deux vraiment super tu as bien disposé le masque et la prothèse comme ça dans l'entrée on dirait vraiment un musée c'est l'entrée du musée ah oui vraiment superbe et là nous continuons et là nous arrivons sans choix j'ai vu une superbe oeuvre derrière toi à toi de nous présenter un peu j'ai bien kiffé ça c'est un collage qui a été réalisé par Yann Quedor il y a quelques années et en fait si tu te rapproches et tu vas te rapprocher au fur et à mesure en fait c'est bourré bourré de détails c'est la reconstitution du portrait de Michael en couleur et noir et blanc à partir de si tu veux d'affiches découpées donc ce sont des assemblages de collage et y compris de matériel lié à Michael Jackson donc on retrouvera CD et autres bouclettes voilà moi quand j'ai vu cette oeuvre la première fois sincèrement j'ai eu un coup de fou tout de suite et puis j'étais vachement émis donc j'ai vraiment voulu qu'elle soit mienne voilà vraiment superbe objet il manque plus que la petite étiquette là avec le nom de l'artiste en fait tu l'as ah tu l'as quelque part tu l'as mais en fait faut le savoir tu as son blaze ici d'accord et en fait depuis la maternelle ouais c'est c'est son c'est son nom c'est sa marque c'est sa marque voilà à partir d'un symbole géométrique voilà d'accord bah superbe je t'ai fait la pub bien là super pièce super pièce alors maintenant où est-ce qu'on va alors ce que je vais te suivre un peu partout je ne sais pas où est-ce qu'on va aller plus simple on peut partir là là c'est vraiment incroyable il y en a partout il y en a partout c'est la pièce principale mais attends tu vas trop vite là tu vas trop vite là je vois déjà quelque chose là ici là au pied il y en a partout tu risques de t'arrêter tous les mètres mais c'est incroyable mais ça ça ressemble au skate de retour vers le futur voilà des années 50 voilà en bois les roulettes d'époque ah oui parce que je suis un gros je suis un gros collectionneur retour vers le futur et donc bah du coup mais ça c'est plaisir c'est une reproduction c'est une réplique du film quoi comme dans le film quoi les fameux chariots là exactement c'est tout à fait ça voilà alors donc alors là on voit une collection alors il y a vraiment de tout là il n'y a pas de Michael ça part dans tous les sens là là ça part dans tous les sens oh là alors qu'est ce que tu peux nous montrer montre nous je te suis je te suis parce que alors là je n'y connais rien enfin je n'y connais rien je comprends un peu ce qu'on regarde mais je vais par là j'avance alors nous avons tout d'abord ah oui le fameux hoverboard de retour vers le futur voilà tu as la pierre tombale qui est là de retour vers le futur avec le nom d'Emmet Brown inscrit dessus ah ouais ça c'est cool je savais pas que ça existait ah oui c'est très fort ça c'est un produit ça c'est réplique ouais c'est réplique aussi mais après c'est des répliques plus ou moins rares si tu veux donc donc là on a un superbe display que Michael Jackson bah oui voilà avec la fameuse couverture d'off the hall dans l'autre sens tu m'avais posé la question ouais ouais moi j'ai toujours eu dans l'autre sens je pense que c'est toi qui a raison mais pour des raisons esthétiques ouais ouais je l'ai mis comme ça bon ça c'est vraiment assez rare voilà donc belle collection de vinyles voilà après bah tu as des objets en tout genre comme tu verras bah il y a pas mal de gremlins ici ça c'est déjà le noël de monsieur Jack c'est trop trop fort ça aussi super les gremlins c'est vraiment impressionnant en échelle 1 ah ouais ouais taille réelle ouais ouais d'après d'après les moules d'origine de gremlins 2 de new batch donc tu en as trois tu en as trois en tout dans cette taille là et ça c'est pareil c'est des produits officiels enfin j'y connais rien non c'est pas officiel en fait c'est c'est un mec Sacha qui est belge et qui qui du coup est spécialiste et l'un des plus grands collectionneurs de grimlins donc le il réalise du début jusqu'à la fin il moule et ensuite il fait un travail de peinture à la main forcément et ce sont ce sont des oeuvres d'art c'est génial c'est vraiment génial c'est hyper réaliste c'est vraiment trop fort et arrêtant parce que là tu as Duffy et puis tu as George oui oui celui qui est foufou et puis le chef tout à fait tout à fait et attends je suis passé un peu vite là bas qu'est ce qu'on n'a pas regardé là il y a une cassette là que j'ai vu alors tu parles de laquelle tu parles de la cassette vidéo très sympa très sympa alors la cassette vidéo qu'on trouve à peu près partout non je sais pas si tu connais ça ah je sais pas en fait c'est une cassette forcément de thriller mais cette cassette elle est un peu particulière ah non j'ai jamais lu ça tu connais pas voilà donc cette cassette dis toi qu'en fait c'est une VCR ok vidéo compact cassette et le truc ultra rigolo c'est qu'en fait elle se lit sur les deux côtés ah donc elle est double face waouh et ça c'est un truc de malade mais ça c'est incroyable ça et c'est américain ça du coup ouais ouais c'est ça c'est américain mais j'ai jamais vu j'ai jamais fait attention le format est tellement peu été distribué en soi il y en a peu quoi et on connaît pas forcément donc il fallait un lecteur spécial pour ça c'est génial voilà et la boîte est différente aussi on voit quand même que c'est ce format sur la tranche au moins beaucoup différente sur la tranche là tu vois la vidéo 2000 ah oui le fameux vidéo 2000 oui j'ai déjà vu mais ouais j'ai jamais vu en vrai c'est ça que c'est une cassette qui se lit sur deux côtés c'est vraiment dingue quoi voilà sympa donc ça déjà superbe objet voilà ça c'est la cassette dont je te parler alors ça les amis ça c'est une cassette promotionnelle pour Tina Turner d'accord mais en fait à l'intérieur tu vas te retrouver avec d'autres artistes que Tina Turner Lionel Richie ou Michael Jackson et on pourra se la lire tout à l'heure si tu veux on pourra se l'écouter donc ça je sais je l'avais mise dans le collector book c'est français donc si tu veux le mec qui intervient dedans qui présente un petit peu Tina Turner qui est peu connue à cette époque là en France là pour le coup il fait les présentations et le mec est français ça c'est très fort parce que j'étais persuadé que c'était américain alors si tu veux un truc de malade encore ah oui c'est vraiment pas mal de choses mais ça en fait voilà ça c'est un truc de fou c'est une balle d'accord et c'est lié au film retour à le futur 3 ah oui c'est la balle qui tue Ed Brown ou non en fait si tu veux quand quand Marty durant la fête de village tire avec son colt ben voilà c'est l'une des balles c'est une des balles du tournage car ouais ouais non c'est un truc de fou ouais ouais et qui a été du coup retrouvée sur place et là du coup tu as un petit peu de terre de là du tournage aussi tourné a été tourné le film incroyable alors là ça rend des trucs géniaux alors qu'est ce que tu as d'autre là parce que qu'est ce que j'ai d'autre mais attends mais même ça là qu'est ce que c'est tout ces objets montre nous un peu ça si tu veux c'est une lampe que tu trouvais dans les avions tu la retrouves dans la DeLorean quand ils ont préparé l'intérieur de la DeLorean de retour à le futur la machine à voyager dans le temps tu retrouves ce petit accessoire voilà qui a été qui a été chopé et qui a été positionné dans la voiture mais à la base c'est un truc que tu trouves les avions très très fort et puis après dans le fond alors là tu as une réplique de la time machine de retour à le futur 3 signé par christopher l'oeil ah oui carrément carrément c'est très très fort super et dans le fond c'est des céréales céréales ouais 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 qui sont sortis en Angleterre il n'y a pas très très longtemps c'était quasiment en même temps que la pièce la comédie musicale était sortie ils ont sorti ça en Angleterre au même moment là tu te retrouves avec un radiocassette de General Electric donc marque américaine et c'est en fait le même radiocassette du film d'Eglise si tu veux de data oui voilà ah oui la mini pizza aussi là qu'ils mettent au four voilà pizza hut de retour à le futur là tu retrouves un petit réveil ah non c'est le même je trouve exactement dans la dans la c'est celui qui l'a sur le tableau de bord qu'il met là exactement voilà il se fait de plus en plus rare et puis surtout dans cet état là super là tu as la la fameuse la fameuse clé que tu retrouves dans les Goonies parce que moi je suis un gros gros fan de ces de ces films là voilà et attend on est quand même passé à côté du plus important quand même parce qu'on est aussi quand même des fans de Michael Jackson ici alors ça je l'adore cette boîte de céréales boîte de céréales qui qui me tait si tu veux en lumière en promotion le vinyle voilà et donc tu te retrouves avec la version américaine donc il y a aussi la version canadienne mais bon déjà c'est très bien d'avoir la version américaine et puis la fameuse cape disneyland qui devient assez compliqué à trouver en bon état ce qui était assez fragile ok ok super super alors après attend on a encore un skateboard ici alors je sais pas du tout ce que c'est ce skateboard par contre c'est ben là ça c'est la version 85 du skateboard de marty ah oui toujours voilà donc je ne voyais pas du tout ça les trois versions finalement de skate tout ça ça avait été exposé au grand rex en 2015 pour l'anniversaire ça avait été une super belle exposition et il y avait plein plein d'objets en tout voilà lié à la trilogie bon attends on continue un peu c'est vraiment incroyable je vais avoir un truc énorme là voilà alors ça en fait ce buste là si tu veux il en il en reste très très peu parce que quand il a été produit et qu'ils ont été envoyés la plupart ont été cassés en fait finalement abîmés durant durant l'envoi et à l'heure actuelle il y en a il y en a quoi il y en a peut-être 10 au monde quoi c'est super pour les studios fred barton qui ont qui ont produit ça et je suis vraiment très très heureux d'en avoir un parce que je le trouve sensation j'ai toujours été traumatisé là par la scène où il se fait tuer là au début du film là c'est vraiment un cauchemar d'enfant je me souviens ce film et c'est sanglant ouais c'était tellement mais c'était tellement voilà culture 80 quoi robocop superbe donc après ici on a une belle affiche aussi d'époque ouais que j'avais quand j'étais gosse là tu as une petite signature de tim burton bon ben voilà du coup lié au film de 89 ouais super superbe aussi aussi oui tout est superbe alors après attend on a des trucs de fou ah non mais attend ah oui ça c'est là du coup la fou tabac c'est ce qui sert du coup à conduire la de loréane dans retour à le futur et elle fonctionne ah oui c'est une réplique c'est une réplique mais hyper détaillée quoi c'est c'est impressionnant donc après on a le petit piano la casio enfin le petit synthé alors c'est sort d'où ça alors là là j'ai un trou de mémoire là je là tu as le keyboard du film grimlins où tu as du coup gizmo qui qui composent un petit peu durant durant noël avec son petit chapeau de père noël ah oui voilà donc là tu as le même modèle super donc ça j'imagine que tout ça tu chines un peu sur ebay pour retrouver des modèles ça fait des années oui il doit y avoir des forums peut-être de fans qui retrouvent les vrais modèles de alors le mieux le plus sympa c'est de faire tes recherches par toi même voilà ouais c'est de chercher le détail d'apprendre au fur et à mesure de mener une enquête en fait c'est ça le truc c'est ça qui est sympa et jusqu'à trouver le produit et puis et puis de pouvoir de pouvoir l'acquérir c'est clair et après là tu as une boîte de plutonium si je ne me trompe pas non tu veux voir ce qu'il y a à l'intérieur alors j'imagine que j'espère qu'il n'y a pas du vrai plutonium parce qu'on n'a pas nos combinaisons mais mais oui ça a l'air d'être pas mal alors déjà ça c'est vraiment incroyable ça c'est donc je te fais l'ouverture alors attention attention Handel Whisky Air ok ça c'est moi qui l'ai faite ah oui d'accord mais elle ressemble vachement en fait en 2011 tu as une paire de chaussures qui a été vendue aux enchères avec mag d'accord et en attendant de pouvoir la recevoir parce que c'était aux états unis donc le temps de pouvoir la voir il fallait que je m'occupe la tête parce que j'étais j'étais complètement excité de la recevoir et du coup j'ai réalisé ça en attendant en essayant de faire du sur mesure par rapport à ce qu'on allait à ce qu'on allait recevoir voilà donc là tu as la paire de Nike mag ah oui d'accord ah oui les fameuses paires j'avais suivi la vente un peu comme tout le monde je regardais ça de loin forcément et là pour le coup tu as là tu as la vraie paire qui est sortie en 2011 et qui doit voilà qui doit s'allumer ah ouais la classe voilà d'accord wow ça c'est la classe c'est ta pointure oui oui et je les ai porté à un bon moment là je les porte moins parce que du coup depuis qu'elles sont signées bah je veux qu'elles elles sont signées ah oui christopher Lloyd là tu as christopher Lloyd d'accord l'acteur de qui joue le doc là c'est Bob Gale celui qui a écrit du coup le retour à le futur ouais et là tu as la signature de GFOX c'est lié en fait au coffret parce que ça UPS Hill Valley c'est comme ça que j'ai reçu la paire d'accord donc sur le carton d'origine si tu veux ils sont allés jusqu'au bout du détail ils ont mis Hill Valley puis alors que c'est génial n'existe pas mais voilà et là du coup tu as la signature de GFOX en prime quoi voilà super alors je n'ai pas résisté à l'envie de te demander de sortir la fameuse télécommande de sa boîte et de la mettre en route et incroyable la télécommande fonctionne et là on appuie et là c'est bon c'est parti incroyable et qu'est ce qui va se passer on ne sait pas voilà après il faut lâcher le frein ah oui il est trop fort il part à fond et il part dans le passé vraiment très très fort ou dans le futur ou dans le futur mais là c'est oui c'était le passé il part en 55 vraiment superbe reproduction alors ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable c'est une originale du coup la foot à basse c'est véritablement si tu veux une télécommande d'époque et tu as tout le câblage derrière incroyable incroyable allez nous continuons nous continuons cette collection incroyable qui part dans tous les sens là quand je vois ce gros robocop là c'est vraiment superbe c'est hyper impressionnant c'est taille 1 en plus c'est vrai c'est l'échelle 1 alors ensuite on continue sur l'échelle 1 alors l'échelle 1 alors là encore quelque chose qui fait très peur il faut pas le faire sortir de sa boîte il va sortir il va sortir il va nous attaquer un tchucky alors ça c'est très très fort ah ouais c'est ton enfant un peu on dirait là ça fait peur ça fait très peur tous les deux ah ouais donc ça c'est un tchucky après j'y connais pas ronche une réplique il n'a pas été commercialisé ça c'est quelqu'un qui me l'a qui me l'a réalisé ah ouais et donc le petit truc sympa c'est que du coup il a été signé par le cast d'accord j'entends par là si tu veux que il a été signé par christine élise qui est le personnage kyle dans tchucky 2 d'accord d'accord là du coup parce que là je vois ici c'est ici non c'est ici ah bah t'en as un peu partout c'est dédicacé t'as alex vincent voilà ouais donc t'as tout des ah oui d'accord t'as sur le bras donc tu l'as emmené un peu partout pour se le faire dédicacer ou c'est voilà au fur et à mesure pour pouvoir pour pouvoir avoir les personnages principaux de la saga super mais il fait encore plus peur dans sa boîte en bois ah bah c'est fait exprès ah oui ah bah oui je sais pas ce que les gens disent quand ils arrivent la première fois ici mais ça fait flipper quoi alors après ici une petite voiture de barbie ah bah la voiture de barbie c'est spéciale et d'ailleurs tu comprendras pourquoi si tu viens jusqu'ici ah alors attention donc là nous avons la voiture de barbie et là nous venons donc jusqu'ici attention attention ah oui d'ailleurs je vois je vois je vois avec gizmo qui en fin de film si tu veux il fait un petit tour de voiture et c'était dans cette voiture dans cette voiture donc pareil il a fallu rechiner de barbie voilà et là t'as la boîte d'origine ouais ouais donc là on retourne là on a vraiment la boîte d'origine c'est vraiment super bien rechercher cette voiture aussi je pense que de toute façon tout doit être recherché bah bah si t'es un petit peu ou fan de barbie ou fan de gremlins ouais 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 donc là ça c'est là c'est quoi ça c'est une boîte aussi ça c'est la boîte good guy qui est liée à chucky voilà d'accord c'est la boîte que tu retrouves dans le film voilà voilà et là ah bah encore un truc retour dans le futur bah là du coup tu as la caméra du doc dans retour la fameuse jvc le fameux studio de télévision portatif effectivement voilà donc ça bah pareil ça va être assez compliqué à trouver parce que maintenant ça devient collector même pour les gens qui sont pas fans du film à mon avis et là ah oui une deuxième mallette j'adore les boîtes j'adore les boîtes j'adore les boîtes j'avais pas les boîtes j'avais vu qu'il y avait quelque chose de sous alors là incroyable SOS fantôme super film également et là du coup tu as ma tenue ah ouais SOS fantôme avec si tu veux la combi voilà ouais que j'ai chiné et à l'intérieur tu as le tuyau le fameux tuyau tu as les gants ouais ouais voilà le tee shirt les pompes parce que ça c'est pas facile à trouver ah oui les mêmes pompes que dans le film ça c'est les pompes que portent les chasseurs de fantômes ça d'accord voilà et puis là tu as le talkie walkie le MT 500 voilà d'accord incroyable quel travail de chiner tous ces objets non mais c'est vraiment partout il y en a partout partout voilà mais je suis content de la boîte parce que tout écoute tout qu'on tout est contenu à l'intérieur enfin là maintenant ça va être compliqué de tout ranger je pense tu verras après c'est très compliqué alors après on continue non mais attend là c'est très très fort on arrive dans un deuxième meuble alors là bon bah encore un truc du retour au futur le fameux avec la 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 véritable machine à café groupes d'époque parce que c'est ça il faut le savoir c'est une machine à café ça à la base ah bah tu vas pouvoir faire un café alors ça tombe bien non mais c'est vrai très très bien non mais ah oui je savais pas que c'était une machine à café ils ont restitulé ça c'est une vraie machine à café oui mister fusion quoi ça c'est très très fort bah tout est fort de toute façon alors là alors après je sais plus bas vas-y guide moi parce que là il y en a trop là tu as le radio réveil de marty dans sa chambre de 1985 au début quand il se réveille pas là qu'il est sur le ventre à moitié sur le ventre super là tu as la petite montre dans retour au futur 2 dans le futur ultimex là tu te retrouves avec le easy slip je me souviens plus que c'était pour endormir jennifer dans la voiture ah oui elle pose pas trop de questions ah oui génial la pepsi perfect la fameuse alors ça c'est assez recherché par tous les collectionneurs de pepsi et de retour au futur ça c'est vraiment cool alors après attend on a là ça c'est la hot toys ça c'est la hot toys marty voilà c'est la première qui soit sorti ouais derrière tu as le petit le vrai le vrai en fait walkman et puis ce qui est super rare à trouver attend je suis tout bloqué c'est le casque en fait le casque aïwa d'accord il est quasiment plus rare que le ah ouais c'est celui qui était vendu vraiment avec quoi qui a dû être cassé ou il est plus rare que le baladeur super donc là on a encore un latin des répliques des des gremlins ceci enfin là du coup c'est des ce sont des mogwai avant ça c'est échelle 1 mogwai parce qu'après il est plus grand ils viennent plus grand voilà donc après la cd oui c'est les autres quoi les autres ah bah si derrière c'est gizmo je pense derrière en fait si tu veux c'est pas que c'est c'est derrière c'est que tu peux changer son visage ah oui d'accord ah oui il y a un autre visage d'accord parce que là c'est gizmo et après c'est gizmo qui fait un peu la tête un peu on sait pas trop en fait c'est pour avoir des expressions ça si tu veux c'est un artiste qui travaille dans les studios pinwood en angleterre d'accord qui m'a réalisé ça et tu peux changer du coup ah oui ah oui d'accord l'expression de visage ah ouais très rapidement on reconnaît plus gizmo là quand même l'autre il fait un peu flipper et donc tu en as un autre là on est d'accord là tu as une autre expression tu peux lui changer son visage ah ouais c'est cool non bah c'est super et là tu as la petite signature de jodan qui est le réalisateur du film ah ouais non mais il est bien et en plus il fait vachement bien parce que ceux qui étaient vendus moi j'en avais eu un comme tout le monde en peluche là et ça faisait un peu faux quoi ça faisait trop propre là on voit que le poil il est pas hyper blanc enfin ça fait plus réel quoi ça fait plus animal quoi voilà ça fait il est surtout à l'identique de celui que tu retrouves dans le film ouais ouais vraiment une photo de notre ami que nous avons vu à la maison il n'y a pas longtemps ouais qui a réalisé la voiture de retour dans le futur voilà on s'est bien marré ensemble ouais ouais c'était un très bon moment très très cool alors attends alors après donc on a batman là c'est du hot toys donc ça c'est les premiers premiers hot toys ce sont les tous premiers ouais et ceux ci en fait si tu veux les premiers hot toys ils sont particuliers parce que tu pouvais leur changer leur regard ah oui ah oui oui avec la tête derrière tu peux bouger non ouais pas la molette t'as un petit joystick ouais ouais on apparaît sur la version de michael sur la batte de michael il y a la même chose et lui voilà donc en fait tu ouvre derrière ouais il y a un petit truc à soulever voilà un petit joystick qui va te permettre je sais pas si on va voir dans le jeu où je joue où je joue où de bouger le regard de batman d'accord ouais ouais il y avait le même système sur la version batte de michael ils ont fait la même chose c'est à dire c'est la seule où ils ont fait ils n'ont pas fait sur les autres à lui après on a une photo aussi derrière là on a on a marty et doc aussi marty et doc la fameuse photo signé par christopher lloyd ah oui donc tu as rencontré plusieurs fois christopher lloyd ouais ouais ah ouais normal quoi là tu as le premier baladeur wakman de 79 voilà le premier alors donc ça rien à voir avec les films c'est le tout premier mais c'est en rapport avec les films parce que tu retrouves ce wakman dans guardians of galaxy ah oui et c'est en fait si tu veux c'est la première fois que tu avais de la musique de façon portative voilà dans un format si réduit pour écouter la musique bon alors là on a ses propios incroyables aussi elle est belle cette tête l'appareil avec deux un peu de rouille un peu de ouais ouais j'aime bien quand tu as des versions un peu damage ça c'est pareil c'est une commande spéciale ou c'est une commande spéciale en fait il ya plein de trucs que j'ai commandé à des artistes en fait on réalisait tout ça c'est vraiment hyper réussi quoi alors après on a la fameuse idole là alors d'habitude on a l'habitude de la voir si tu veux en toute dorée ouais en or et moi j'aimais bien cette version qui soit une version qui va passer quoi passer de l'âge tu vois elle a cette particularité d'avoir le regard qui change et qui bouge au fur et à mesure du temps parce qu'il faut savoir que dans le film à l'origine après ils l'ont pas retenu ouais mais à l'origine à la qu'ils avaient le regard qui qui bougeait ouais d'accord voilà c'est pour ça que je voulais avoir cette version là donc après on continue on continue bah alors avec le fameux alors je sais pas comment ça s'appelle là ce qu'ils ont dans Ghostbusters bah ça c'est le Proton Pack le Proton Pack voilà je cherchais bah je suis fan mais pas à ce point là comme pas comme toi donc là si vous voulez attraper des fantômes là tu as le Proton Pack attends il faut que je le mette en route ah et ça peut ça peut se mettre en route tout se met en route tout fonctionne ah oui donc là ça salue en route c'est bien on est des grands enfants mais c'est assez impressionnant il y a un bon son et tout un gros son là qui vibre et tout ah ouais donc on y croit quoi et si et si tu le laisses en fait wow c'est un beau joueur et t'as aussi ah bah oui t'as le piège j'allais te demander si t'avais le piège à la Ghost Trap voilà qui elle-même aussi fonctionne elle est robotisée ils auraient pu le convertir en aspirateur ça aurait pu être utile pour tous les jours ça fait très Aspie un peu mais c'est très très fort là j'hallucine 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 surtout les grimaces il faut bien flipper alors après on continue parce que j'ai vu alors j'ai vu qu'il y avait aussi cette boîte là alors je t'avouerai que tu peux pas avoir les Nike mag sans avoir si voilà le sac qui va avec ça c'est dans le film le sac Nike footwear d'accord il contient il l'avait je ne savais plus qu'il l'avait dans le film ça va qu'à quel moment il l'avait je me souviens et ben justement du coup si tu veux c'est c'est le doc qui donne les affaires à Marty donc à l'intérieur tu as le du coup les chaussures tu as le blouson qui se règle et tu as la casquette ah oui tout est là dedans d'accord tout est là dedans et il dit surtout tu t'habilles comme ça pour passer inaperçu parce qu'avec des fringues des années 80 ça va pas le faire et donc ça c'était aussi commercialisé que pour Retourbeufur ça c'est pas commercialisé ah oui d'accord ici tu as plein 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 de répliques qui que j'ai commandé parce que en fait justement ça n'a jamais été commercialisé ça tu le trouves nulle part du tout super bon alors nous nous retrouvons dans un autre endroit de l'appartement oui parce qu'on fait tout l'appartement mais oui c'est vraiment incroyable alors tu verras combien tu le vends à la fin parce que c'est une visite et tout incroyable et là nous nous retrouvons avec une pièce exceptionnelle donc tu es content d'avoir cette pièce j'imagine c'est plus que ça c'est plus que content c'est qu'en fait j'ai même fait une folie si tu veux pour obtenir ce si tu veux ce cadre c'est en fait après la pandémie si tu veux j'avais besoin de liberté j'avais besoin si tu veux de prendre un peu l'air et j'ai vu que si tu veux que ce cadre était était à la vente en Suisse et je me suis fait un aller-retour France-Suisse dans la journée pour aller le récupérer en plus c'est un truc qu'on prend plus de 1000 km et mais il fallait il fallait que je puisse l'obtenir quoi superbe voilà alors là c'est signé de la mode make-up enfin vous connaissez tous cet objet même si on est quand même peu à l'avoir vraiment superbe et il est vraiment artiste of a decade alors ça c'est vraiment un graal pour beaucoup de collectionneurs vraiment superbe en plus quand tu imagines que cet objet n'a jamais bien marché quand il était en vente dans un magazine c'était très très peu cher et maintenant c'est vraiment mais en plus il est super bien mis en valeur là comme ça sur le chevalet c'est chevalet que j'utilise du coup pour pour pas oui pour faire des peintures oui tu es artiste aussi tu es artiste peut-être qu'on aura l'occasion d'ailleurs de voir deux trois créations peut-être en vrai dans une autre pièce ah oui dans une autre pièce alors après derrière toi nous avons aussi quelque chose qui fait assez flipper oui parce que c'est original dans une chambre à côté du lit à avoir oui ça fait peur c'est tu t'en sers pour les moments spéciaux on ne sait pas c'est et là du coup c'est la main c'est la main de freddy ouais la main de freddy pareil une réplique aussi ou c'est une réplique et puis signé par la main de l'acteur qui joue qui joue freddy ah ouais incroyable donc ça c'est sympa bon ça fait un peu flipper mais c'est sympa et là nous passons tout de suite à côté d'un autre collector vraiment somptueux la lithographie d'angerous autopen ouais voilà très bien encadré avec un cadre sur mesure j'ai l'impression hyper sympa donc ça pareil c'est quelque chose qui est assez compliqué à trouver surtout en bon état et donc nous continuons la visite et nous te suivons dans un endroit vraiment incroyable alors je suis passé vite fait j'ai vu tout à l'heure là ce que tu veux aller aux toilettes ah oui bah oui allons allons aux toilettes allons tout de suite aux toilettes incroyable alors je vais aux toilettes et là wow mais qu'est ce que c'est que cet endroit incroyable mais c'est super alors déjà on a un portrait de Michael voilà donc je te disais que je faisais de la peinture et là c'est encore une fois lié à la pandémie j'avais vraiment une envie de faire de faire ce portrait donc j'ai fait ça pour m'occuper l'esprit c'est super beau c'est acrylique c'est ça c'est l'acrylique ouais ah ouais ah mais c'est génial qu'avec le le cadre comme ça ancien c'est c'est vraiment somptueux et puis on a on a des objets incroyables ici j'adore aller aux toilettes ah non mais moi je pense que j'ai passé beaucoup de temps dans tes toilettes ça c'est sûr et compte bien tous les objets parce qu'il peut y avoir quelque chose alors déjà ce grand magazine là je l'avais déjà vu je n'ai pas dans ma collection c'est vrai il est très recherché je sais que celui-là il est très recherché donc c'est le magazine interview d'accord et interview qui était en fait le magazine d'Andy Warhol c'est Andy Warhol qui qui le produisait quoi voilà et je l'ai trouvé en plutôt bon état parce que c'est un produit assez fragile c'est un papier il est très bon je crois que je l'avais vu au grand palais au petit palais quand il a fait l'exposition tu as raison et c'est assez c'était dans les vitrines et c'est à la suite de ça que j'ai voulu j'ai voulu l'acquérir parce que je l'ai trouvé vraiment très télématique et ça je ne l'ai pas encore trouvé après la fameuse tablette de chocolat alors ce qui est super c'est que tu arrives à mettre vraiment bien les objets en valeur ça c'est super l'essence c'est l'une de mes dernières acquisitions c'est la tablette ouais c'est vraiment jeudi donc après ah oui alors là tu as un test print pour les billets de de concerts au parc des princes en 88 donc voilà ça c'est ça c'est un test pour ça c'est super j'avais déjà vu ce genre de truc mais pas en vrai c'est vraiment super beau donc ensuite après on a une série de broches de broches ouais 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 waouh là tu as une broche qui a été portée par Michael durant l'anniversaire de Nelson Mandela pour ses quatre ans ah oui donc c'est la broche qui portait pour l'anniversaire de Nelson Mandela incroyable ça c'est vraiment des objets ça c'est la broche des grémy grémy awards donc c'est celle qui portait ouais mais comme quand tu dis celle qui portait c'est vraiment celle qui portait ouais ouais non mais c'est incroyable et ça c'est une broche qui l'a vraiment eu très très longtemps dans sa vie tu peux le voir sur énormément de photos notamment des sorties que tu tu voyais Elisabeth Taylor avec lui et tu retrouves cette broche là aussi qu'il portait lors de son de son procès son dernier procès ouais ouais c'est super ça pour ça tu avais eu ça aux vôtres aux enchères je suppose exactement ça c'est vraiment incroyable ça c'est ça n'a pas de valeur quoi là tu as un portefeuille ouais ça je viens de la garde de sécurité de Neverland alors tu as deux versions de porte tu as la version dorée qui était portée si tu veux par la garde qui était armée de Michael était une version argent qui elle du coup les gardes n'étaient pas n'étaient pas armés et attention parce que alors donc ça j'ai un truc à dire dessus j'en ai un aussi alors ouvre le truc pour montrer aux gens attention ne vous faites pas avoir parce que celle-ci est une auto authentique ouais et les copies sont toutes plates en fait là on voit on voit que ah d'accord il est bombé un peu tu vois d'accord ok il y a des copies qui circulent à un moment donné qui sont toutes plates et vous faites pas avoir ça vaut rien du tout quoi c'est des copies là c'est vraiment un objet hyper compliqué à trouver ouais superbe ouais bravo là c'est ça j'adore j'en ai un il n'est même pas exposé on voit même pas tu vois chez moi tu as un portefeuille j'ai exactement la même chose mais tu l'as même pas vu quand tu étais venu tu vois non j'ai pas vu tu vois bah tu vois voilà faudra que tu reviennes et voilà on a un tout petit ticket ah mais attends c'est génial tout petit minuscule mais essentiel ah ouais motone 25 quoi ça c'est hyper compliqué à trouver voilà et du coup il est signé de la main de Michael non c'est un recto verso voilà c'est pour ça que j'ai voulu ce cadre là parce que du coup tu peux le voir des deux côtés voilà quand tu penses que ce petit quai là il devait être sans doute dans la poche de l'un des spectateurs qui a pu être témoin du premier moonwalk sur scène de Michael voilà c'est c'est top c'est suffisant et puis là forcément le gant alors pareil on est blasé on connaît le tient le mien est un peu effacé mais le tien est vraiment super en plus j'ai appris enfin il y a quelques années déjà mais j'ai appris qu'il y avait des mains grouches et des mains droites pour cette invitation si si ah ouais j'ai appris qu'il y avait deux versions ah bah je savais pas non plus t'as bien fait de venir toi tu m'apprends plein de trucs ouais ouais bon bah super bah donc dans les toilettes c'est incroyable c'est bah du coup je les quitte pas mes toilettes surtout les broches quoi vraiment très très fort regardez moi un peu ça c'est vraiment superbe bon alors Jordan après qu'est ce que tu veux nous montrer mais je sais pas t'en as pas je sais pas non non allez on continue on continue encore un petit peu qu'est ce que tu as tu m'as dit tu avais des choses dans cette penderie là tu as une penderie avec des petites choses qui me plaisent bien là ça c'est peut-être une veste que tu n'as pas souvent vu c'est la maison Margiela d'accord ouais qui en 2013 a sorti une veste en hommage à Michael d'accord d'accord et là en fait tu te retrouves avec une veste qui qui est un hommage à la veste du clip thriller et ça c'est une veste tu pourras voir ta Pharrell Williams en 2000 en 2013 qui porte la même elle est vraiment elle est vraiment sympa avec qui reprend le M voilà ça c'est cool c'est on la voit pas souvent c'est pour ça que je te la vois très original ça j'en suis super 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 fier ça c'était un super cadeau pour mes 30 ans et là c'est une c'est une Jeep Art collection c'est la veste vraiment d'époque c'est la meilleure des qualités que tu puisses tu puisses avoir avec une vraie maille super épaisse voilà ouais on sent que le cas est très très lourd là très ouais c'est hyper sympa si tu veux l'essayer très joli bah je l'essai après je l'essai après super mortel après on peut passer un petit peu au cinéma si tu veux ouais 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 ça c'est une veste on appelle ça une crew jacket tu vois ça c'était porté par là l'équipe de tournage de Ghostbusters en 84 d'accord et celle-ci donc ça c'est un vrai truc d'époque là pareil ça c'est un vrai truc d'époque de tournage et puis elle est signée par Dana Croy tu vois ah ouais Jordan en plus il t'a signé pour toi ouais 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 waouh ah oui tu as rencontré Dana Croy aussi ouais qui était en passage sur Paris il y a quelques années là tu as une réplique du vêtement ouais ça c'est un permis de data des Goonies d'accord donc là tu as tous les les petits patchs d'accord ouais ouais donc voilà et elle elle est signée aussi elle est signée par par l'acteur Keo et Kwan par data voilà incroyable waouh il dû être content de voir cette veste alors cette réplique non il doit peut-être pas en voir souvent si vous il a kiffé et c'est un mec vachement vachement accessible très très sympa très gentil vraiment adorable et bah du coup il a il a eu un oscar récemment je suis vachement content pour lui ça tu reconnais waouh Clint Eastwood Retour à le futur 3 alors ça si tu veux c'est tout ce que tu vois là en broderie c'est ma mère qui a fait ça ah ouais ah bah merci maman bah tu as vraiment les coups malades ah ouais super dans les détails et donc même ta mère te suit dans ton délire quoi c'est ça oui mais alors back to the future quand même alors c'est un produit à la base universal ouais d'accord mais qui est un petit peu si tu veux en soi d'une qualité un peu cheap quoi donc tu l'as amélioré le truc c'est que ça a été customisé on a changé ma mère a changé tous les boutons d'accord ouais ouais elle a fait toutes les broderies et puis du coup elle l'a finalisé pour avoir des détails comme dans le film quoi voilà génial et là du coup ça ça nous permettra d'avoir peut-être une transition là je vais te montrer mais attends on avait le bouson de le gilet de sauvetage aussi attend juste pour vite fait vite fait vite fait donc là du coup tu as là tu as la veste de marty ah oui tu as toute la tenue quoi avec les la chemise tout ce que tu veux la chemise chat safari ouais 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 ça c'est super beau ça waouh 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 donc là c'est très détaillé donc tu te fais délire de temps en temps tu te balades en marty et tout ouais ouais j'allais au boulot ah bah oui bah oui c'est le jeu j'ai fait moins maintenant ouais ouais et donc la transition désolé je t'ai coupé la transition tu as une transition donc là si tu veux on va passer un univers un petit peu sneakers d'accord ouais et là du coup tu as les premiers vêtements la première collection de blousons qui est sorti en 85 par Nike d'accord tu as les premiers vêtements de la collection Michael Jordan en 85 quoi voilà donc ça c'est des trucs authentiques de l'époque d'une qualité énorme c'est en plus là c'est quasiment neuf d'accord c'est beau donc tout en satin et voilà ça nous permet d'avoir notre petite transition ah oui parce qu'en fait c'était prémonitoire Jordan Jordan non on te le dit souvent je pense non non même pas ça fait exprès même pas alors attention parce que alors donc la petite transition tu recules et là tu tombes sur la collection de sneakers alors là on voit l'étendue de la folie une fois de plus mais c'est incroyable mais attends on dit que je collectionne beaucoup bon après elle a beaucoup de CD une petite collection aussi mais pas collection de Michael collection d'un peu de tout tu as une belle PLV Michael une de closettes enfin bon voilà là le plus fort ici c'est quand même non mais mais tu mets toutes ces chaussures mais t'es un malade non ouais 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 c'est bien on est bien entre fous alors il y a un truc qui pourra sans doute te plaire ça tu connais déjà donc on va pas ouais 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 si on peut quand même regarder c'est une belle paire de Edagir encore en boîte et ta boîte j'ai pas fait la poussière mais ta boîte est pas trop mal parce que les boîtes souvent sont explosées et là du coup en plus c'est une grande taille voilà elle est plutôt plutôt en bon état ouais ouais c'est ultra confort comme tout ouais ouais celle-là elle est bien et en plus est-ce que souvent il y a la colle qui devient un peu jaune tu sais avec le temps la tienne est vraiment tu peux encore la porter un parfait état tu peux encore la porter elle est vraiment elle est vraiment nickel super super donc ça attends je regarde c'est le modèle c'est le modèle c'est le modèle Billy voilà alors là un truc qui pourrait te plaire aussi c'est ça tout peut me plaire tout peut me plaire là franchement là du coup ça c'est vieux 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 c'est très très vieux ça c'est très très vieux oh là là qu'est-ce que c'est une paire de Nike je me demande si elle est pas de 79 79 79 que je la reconnais je la reconnais maintenant c'est la paire donc ça c'est une paire de Tilewind Nike Disco et c'est cette même paire que tu retrouves si tu veux sur la sur le shoot là le photoshop Suzuki Suzuki avec Michael donc là en fait tu vois mais toute la semelle elle est translucide rouge avec des paillettes à l'intérieur donc on était vraiment dans un esprit super disco quoi ouais donc ça c'est une paire qui est assez recherchée ça par exemple parce que j'y connais pas maintenant c'est tu trouves plus ça ça non ah ouais non mais allez tu vois les plastiques ont bien ont bien travaillé dans le temps elle est encore elle est encore super bas c'est super classe mais je crois qu'on est fin fin 70 c'est marrant il n'y a même pas le Nike si il y a le Nike quand même sur le talon ah oui il y a juste le Nike là tu as Nike là relativement discret et là tu as Nike là aussi d'accord on doit être 78 79 waouh on a toute l'histoire de Nike ici parce que tu collectionnes principalement Nike on est d'accord non 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 à tête à tel point que je vais te montrer une paire de Reebok ah oui alors là la mallette qui déchire ah oui là celle-ci c'est lié à Michael parce que du coup c'est la paire le modèle en tout cas qui est visible dans le clip black or white d'accord qui est porté par ma collègue Caucline bah ça c'est la version du coup adulte un forcément parce que j'ai pas des pieds mais ça ça c'est vraiment une paire d'époque aussi là mais c'est ça c'est une réplique ah oui c'est une réplique parce qu'elle elle est pas de elle est pas de la sortie de l'album c'est une réplique mais que tu trouves plus parce que ça ça fait ça fait quelques années qu'ils ont faite super ça c'était mon rêve d'avoir une paire de pump une paire de pump j'ai jamais eu de pump ah ouais ça c'était la classe dans la cour de récré ceux qui avaient ça et maintenant si tu veux voir un truc de dingue ah oui c'est ça c'est ça c'est ça c'est cette mallette là encore une mallette incroyable attends attends qu'est-ce que nous avons peut-être un un indice ouais bah non bah moi ça me dit rien du tout ça me dit rien du tout enfin là je connais peut-être mais pas le nom le nom enfin je vois juste la table ça me dit rien Weyland Weyland non c'est la compagnie si la compagnie alors la fameuse compagnie c'est alien c'est alien aliens même avec un s attention 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 je suis excité comme d'habitude je sens que ou la alors là encore pas grand chose mais on voit alors c'est très très beau waouh là tu as la paire de Reebok Stamper qui est la paire de Ripley en fait dans le film d'accord ouais waouh ça c'est la classe alors ça c'est beau je n'avais jamais vu en vrai non plus une fois de plus une paire vachement confortable ouais qui a été faite vraiment que pour le film alors attends il y a un truc super important à savoir ouais c'est qu'en fait si tu veux cette paire là c'est james cameron qui est derrière donc le réalisateur de aliens ouais de alien terminator en fait si tu veux lui en écrivant le film il savait déjà comment son film allait se terminer il voulait si tu veux que la la reine alien enlève la chaussure de ripley ok donc ce qui fait qu'en fait il a fallu poncer une chaussure qui allait pouvoir s'enlever entre guillemets facilement et tout à fait c'est pour ça que tu tu te retrouves avec du velcro plutôt qu'avec des lacets parce qu'il fallait absolument que la fin se termine comme ça la fin je me souviens la paire se descratche voilà et elle tombe d'accord voilà superbe waouh alors cette paire t'en as 426 au monde d'accord ouais mais c'est surtout que cette boîte t'en as 10 dans le monde ah oui d'accord voilà donc livré avec cette boîte là t'en as que 10 voilà après qu'est ce que tu peux nous montrer d'autres vite fait enfin je sais pas ce qu'il y a tellement il y en a je l'ai montré il ya quelques il ya quelques minutes mais ça du coup c'est comme ça que la la sneakers ça presque a commencé c'est que là tu te retrouves avec une paire de chaussures d'accord de sneakers ça c'est une acte jordan et c'est la première jordan ah oui d'accord d'accord donc c'est du coup tu as la date à l'intérieur là tu peux regarder les petits numéros ça c'est marqué 85 mais là tu as la première paire de jordan qui est incroyable qui a été commercialisée voilà waouh très très fort et puis là un peu de spiderman aussi votre temps ça continue dans tous les sens ça ce gros de beau cop encore waouh vraiment superbe et alors ici nous avons quelques toiles aussi j'ai vu ouais ça prend de la place mais ouais on peut voir un peu ton art quand même ce que tu es un superbe artiste ça c'est ce que je fais ça waouh donc tout ça c'est acrylique à chaque fois ouais ouais c'est acrylique ouais waouh ça c'est vraiment hyper beau tiens il y en a une en couleur qui devrait te plaire bah moi tout me plaire moi si jamais tu dis que tu en vends ou quoi tout me plait parce que tu ne fais pas de commandes spéciales pour les gens mais si si tu le fais à avoir là tu as batman ouais le joker mais alors tu vois c'est là où on voit quand même que tu es bon parce que tu maîtrises la technique et tout ça c'est sûr mais en plus tu as l'agencement la mise en place des personnages par rapport aux sigles c'est là qu'on voit quand même que tu maîtrises encore plus ça c'est mais parce que j'adore si tous ces artistes qui ont fait les posters de films et voilà moi je les admire ces mecs là et du coup c'est j'ai envie de faire la même chose le joker avec les pointes de la chauve souris derrière c'est waouh mortel allez encore un petit ou deux là juste pour encore nous faire rêver là tu as bob gail et claudia wells donc bob gail de retour à l'effet ouais voilà la copine de marty et ça c'est la copine de marty ouais ouais du coup avec qui je suis en contact donc c'est plus la tête du chucky ah ouais bien flippant quoi on peut regarder en tous les sens celui-là non oui oui c'est dans ce sens moi je sais pas j'aime bien dans l'autre ouais ouais c'est bien mais c'est c'est mortel vraiment quel talent ça c'est vraiment super bon ben voilà bah c'est super bah je pense qu'on a on a fait le tour du propriétaire non qu'est ce que tu en penses on en a déjà assez vu comme ça ouais on va regarder pour une prochaine fois tu n'as pas mis tes lunettes ah oui il faut mettre les lunettes ah oui les lunettes pour voir tout différemment ah oui là là tout est différent là avec les lunettes c'est incroyable donc du coup alors quels sont tes projets de collection pour finir ou quoi tu as tu as un but un peu dans tout ça ou c'est un but tu te laisses un peu guider parce que tu vois sur internet moi je fais surtout en fonction de ce qui me de ce qui me motive de ce qui me prend au coeur ou aux tripes donc je j'achète en fonction des si tu veux des coups de coeur voilà c'est pas pour avoir la même chose que d'autres d'autres collectionneurs c'est surtout parce que tu as des pièces qui me voilà qui me plaisent quoi ouais c'est vraiment incroyable donc où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux parce que les gens vont avoir envie de te suivre te connaître non tu vas avoir plein d'amis jordan sans père jordan sans père sur instagram voilà ou gg jordan sur sur instagram toujours mais pour du michael jackson ok d'accord bon bah très bien on va te suivre en tout cas bien j'espère que cette vidéo vous aura plu enfin je sais que tout le monde aime les vidéos collection comme ça donc c'était vraiment incroyable de découvrir cet univers surtout n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait suivez moi également sur facebook sur instagram et sur twitter et je vous dis à bientôt salut salut